Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet de Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 23 novembre direction l'hippodrome de Mokanchi pour le GNT, c'est la dernière étape avant la grande finale Du coup voilà les forces en présence qui peaufinent leurs conditions pour certains en vue de la finale D'autres qui vont certainement tenter de jouer les premiers rôles, ça va certainement se jouer au premier poteau Vous allez le voir, 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir dans cette compétition Voilà un recul de 25 mètres à partir du 9, Erdelios, le maillot jaune qui sera ferré, rivé par son entraîneur Qui n'aura aucune ambition avant la finale Et voilà au troisième poteau vous voyez 3 concurrents des chevaux de classe Mais qui également n'auront pas la partie facile aux 50 mètres Et qui vont certainement peaufiner leurs conditions en vue des prochaines joutes sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver Donc voilà honnêtement sur les 16 partants on peut enlever le 16, le 15, le 14 Frig du Chien également, deuxième course après une rentrée on peut l'enlever, ça fait 4 Erdelios ça fait 5, du coup voilà déjà 5 concurrents sur 16 qui avant le coup ne disposent d'aucune chance Donc voilà ils sont 11 au départ, moi j'ai fait mon choix parmi ces 11 bien entendu On va rentrer dans le vif du sujet avec le 4, un Goelandofort, j'ai rien inventé Goelandofort que j'ai retenu en tête qui vient de terminer deuxième de la course référence L'étape précédente sur l'hippodrome de Nantes, vous le voyez il battait Fragonard, Delos Et Fréjia Dupont notamment, Erdelios c'était non placé Voilà un cheval de classe un Goelandofort, c'était sa première vraie course Il a été battu tout à la fin par Echo de Chandlecy, voilà rien à ajouter Je pense que c'est un cheval qui va certainement afficher des progrès par rapport à sa dernière course Là c'est vraiment l'épouvantail dans cette course honnêtement Je vois pas qui peut le battre en théorie, il est capable d'appliquer toutes les tactiques La piste de Mokanchi avantage les chevaux qui vont de l'avant Et c'est vrai que lui s'il se retrouve comme la dernière fois aux avant-postes Je pense que ça va être très très difficile de le déloger Et c'est vraiment un cheval qui fait figure de lauréat en puissance Ensuite j'ai retenu le 7, Falco d'Avaroche, là encore j'invente rien Un cheval qui est en grande forme, Jean-Michel Baudoin Qui l'avait présenté dans la première étape du côté d'Amiens Ça s'était pas très bien passé, il s'était montré fautif alors qu'il était favori Là il revient dans ce challenge, ce sera peut-être mieux corde à gauche Peut-être qu'Amiens corde à droite, c'était pas extraordinaire Il sortait du meeting d'hiver, il était en forme Du coup son entraîneur avait profité de sa forme Là c'est un petit peu la même chose, il profite de sa forme Il reste vraiment sur de très belles sorties Il a bien commencé le meeting d'hiver Et voilà, on profite de cet engagement Pour éventuellement le qualifier pour la finale En tout cas, c'est un cheval qui, sur ce qu'il a montré ces derniers temps Fait figure de base très solide également Et vu l'opposition et la qualité d'ensemble du lot Je trouve qu'il a vraiment sa chance pour une place sur le podium Ensuite en troisième position, j'ai retenu Edith Dupombreu Un cheval qui est assez régulier, vous le voyez Un sixième, troisième, sixième, troisième, troisième, cinquième Un cheval qui est en forme Et puis regardez dans cette catégorie C'est troisième derrière Falco d'Avaroche La dernière fois dans le Prix d'Argentan C'est sa dernière sortie Il courait très très bien déjà avec David Thomas Qui le retrouve à l'occasion de cet engagement Vous allez le voir également dans cette catégorie Je pense que voilà, Edith Dupombreu, troisième de l'étape de Feur Également troisième de l'étape Avire Donc un cheval qui a montré qu'il était compétitif Dans ce tournoi, dans ce challenge Voilà, engagement favorable pour lui aussi Vous le voyez au premier échelon C'est un cheval qui est assez maniable finalement Il est un peu plus maniable que par le passé Où il se montrait parfois fautif En tout cas, c'est un cheval qui est en grande forme Qui réalise une belle année Et avant le coup, je pense qu'il a vraiment lui aussi Les moyens de réaliser une très grande performance Et de terminer sur le podium Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le numéro 10 Django Dupocage J'ai retenu deux concurrents au 25 mètres Lui, c'est vraiment mon petit outsider préféré Django Dupocage Qui vient de terminer deuxième de l'étape de Feur C'était où l'étape de Feur ? Voilà, c'était ici le 19 octobre Il a fait l'impasse sur l'étape nantaise A mon avis, il a repris de la fraîcheur Spécialement pour cette étape D'ailleurs, il l'a remporté il y a deux ans Alors qu'il ne s'est lancé pas déjà au deuxième poteau Il s'est lancé au premier poteau il y a deux ans Et c'est vrai que c'est un cheval qui adore cette piste C'est une piste où il est préférable d'aller de l'avant Et c'est vrai que Franck Ouvry le connaît parfaitement A mon avis, il va rapidement essayer de rendre ses 25 mètres Pour se retrouver dans le groupe de tête Parce que c'est la meilleure tactique sur cette piste Et c'est la meilleure tactique avec ce cheval Donc vraiment, deux profils qui se rencontrent Et qui sont parfaits, que ce soit celui de la piste ou celui du cheval Et c'est vrai que sa candidature me plaît tout particulièrement A mon avis, Stéphane Meunier a vraiment bien préparé son pensionnaire Pour cette épreuve Et il a vraiment une très belle carte à jouer Attention à ce numéro 10 Django du Bocage Ensuite en cinquième position J'ai retenu le numéro 3, Gameliton Gameliton Qui vient de très bien faire dans le prix Medusa Le prix Medusa c'est un petit peu le prix d'Amérique des apprentis C'est vraiment une belle épreuve Réservée à des jeunes jockeys Et c'est vrai qu'il terminait deuxième Montrant un être gain de forme Il n'a pas réalisé une grosse année On attendait vraiment mieux de sa part Notamment dans ce GNT Maintenant c'est un cheval qui vient de montrer sa forme Du coup ça c'est une bonne chose Et si c'est vraiment le Gameliton Qui a réalisé de très très belles choses l'hiver dernier Attention, il a vraiment une belle carte à jouer maintenant Je ne suis pas sûr qu'il ait encore retrouvé tout son potentiel Donc voilà, je pense qu'une place comblerait son entourage Et en tout cas, il répondrait vraiment aux attentes de son entraîneur S'il se plaçait dans les 5 premiers Ensuite en 6ème position, j'ai retenu là, c'est un Fragonardello Un Fragonardello, vous le voyez très régulier Il répond toujours présent Il a terminé 3ème de l'étape de Nantes La dernière fois Encore une fois ici, 5ème Ah non, c'était un quintet le prix de Soulac Mais il avait terminé aussi dans d'autres épreuves Vous allez le voir Fragonardello, il est vraiment régulier dans cette catégorie Je vous recherche une performance Voilà ici, le Grand National à Laval Notamment, il est terminé 5ème Bon, c'est un cheval qui est régulier Il n'y a pas de marge Attention, un Fragonardello La dernière fois, c'était Eric Rafin, je crois Là, ce sera Franck Nivard Mais ce n'est pas un problème Franck Nivard le connaît également Il n'a pas de marge Il va falloir qu'il longe le rail Mais bon, si ça s'ouvre Et qu'il a le bon parcours Attention, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément revenir très facilement de derrière Et s'il n'y a pas trop de relais Et qu'il arrive à prendre une place En 2, 3ème ligne côté corde Attention, il est capable de prendre une 4, 5ème place Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 2 floor by Magalou Ça aussi, c'est un outsider Qui me plaît un petit peu Pourquoi ? Parce qu'elle vient déjà de nous montrer sa forme au 3 montée C'est une concurrente qui est régulière Qui est maniable Qui n'a pas de marge Un petit peu comme Fragonardello Maintenant, j'ai regardé cette statistique Elle a couru 2 fois Mokanchi Elle s'est imposée à 2 reprises Une fois sur un parcours de vitesse Une fois sur ce parcours Du coup, l'aptitude à se tracer C'est vraiment une chose importante Anthony Barrier Qui va certainement s'en servir Avec beaucoup d'à-propos Parce qu'elle n'a pas de marge Et qui va s'évertuer à la préserver Et si elle arrive à avoir le bon parcours Sans faire trop d'efforts Attention, elle aussi Elle est capable de surprendre Pourquoi pas pour une 4, 5ème place Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 13 Duel du Gers Duel du Gers Qui est certainement meilleur en attendant Plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs L'engagement est favorable Même s'il est assez loin des 50 mètres Au niveau du recul Il dispose d'un engagement Assez intéressant Il y aura quand même 8 concurrents à contourner Au premier poteau C'est pas forcément évident Surtout sur une piste Où ce n'est jamais facile de revenir Où lui, il a besoin Vraiment d'attendre Mais en tout cas Sur ce qu'il vient de montrer Les deux dernières fois Il a en théorie Une chance intéressante à défendre Même si Faudra que ça se fasse bien Pour qu'il arrive à terminer Dans la bonne combinaison du quintet Et en cas de non partant J'ai retenu le 5 Divine Monceau Pareil, pas une grosse marge De manœuvre Divine Monceau Je crois qu'elle avait fait l'arrivée D'une étape Du jeune Peut-être au Croiser-Laroche Je ne sais pas si on a cette performance C'était au printemps Attendez Je vais la retrouver au Croiser-Laroche Si on l'a Non, on ne l'a pas forcément C'était peut-être Assister au Croiser-Laroche Non, elle n'était pas à l'arrivée Elle avait peut-être couru Mais elle n'était peut-être pas arrivée En tout cas Une Divine Monceau Qui a montré quelques qualités Entraînement de Charlie Mottier Un homme en grande forme François Lagateuc Également est en forme Donc voilà Une jument de 9 ans Qui fera de son mieux Pour essayer d'accrocher un lot Mais c'est vrai qu'avant le coup Ce n'est pas évident On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 4 Goelan de Fort Que j'ai retenu Devant le 7 Falco d'Avaroche Le 6 C'est Diupomereux Le 10 Django du Bocage Le 3 Gamay de Litton L'As Fragonardello Le 2 Flower By Magalu Et le 13 Duel du GRC En cas de non partant Le numéro 5 Divine Monceau Je vous l'ai dit Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Vous pouvez cliquer Sur l'un des nombreux liens Pour pouvoir accéder A notre partenaire Et en profiter Moi je vais vous donner Un petit conseil de jeu Bah écoutez 4 et 7 C'est vraiment les deux bases De cette épreuve Ce seront très certainement Les deux favoris Galois et Goelan de Fort Je ne suis même pas sûr Qu'il y ait plus que 2 contre 1 En tout cas C'est vraiment le cheval de la course Devant le 7 Falco Davaroche Ensuite Voilà Edith Dupombreux Peut-être une base Un peu plus sûre Que Django Dubocache Parce que si ça roule Et qu'il a du mal à revenir Pour se placer aux avant-postes Ça peut être un peu problématique Mais en théorie Lui aussi a une belle carte à jouer Mais j'ai préféré quand même Le 6 en 3ème position Edith Dupombreux Qui va certainement Être bien plus avantagé Par son avantage de 25 mètres Par rapport à son rival On va faire un petit point également Sur le prix de Montignac Le 5 et plus Les E5 qui se disputaient Du côté de Vincennes lundi Le prix de Montignac Charente-Finne Colline Le 4 Qui s'impose vraiment Une très belle accélération Dans le tournant final Et elle s'impose avec Vraiment une belle autorité Le 11 Faradeco Qui n'a pas été forcément Très heureuse Mais qui trace une superbe ligne droite Pour prendre la deuxième place Devant le 3 Marcelo Wibb Très bon parcours Donné par Jean-Michel Bazir Pas une marge de fou Mais il fait sa course Et puis Elit de Giel Qui court très très bien également Quatrième de cette course Devant Diego de Cao Le grand malheureux Diego de Cao Qui s'est retrouvé Derrière des chevaux au galop Dans le tournant final Qui n'a pu s'exprimer Que tardivement Et il vient arracher La 5ème place Au numéro 2 Charlie de Launay Un petit tour du côté De nos deux rubriques Bon matière s'écartée Et quintée Donnée par nos deux rubriques Très logiquement Mais des beaux trios Également Regardez 486 du côté De Turf Section Ou encore 386 du côté De Top Prono 234 178 Bref Une journée Très très intéressante De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez découvrir A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Voilà Bah écoutez Vous savez tout Je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition De La Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Au Pronoviepi Sur le site Turf-fr.com Un tirage mensuel Donc n'hésitez pas A en profiter Moi je vous remercie Une nouvelle fois De m'avoir suivi Et je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye